Allez bonjour à tous, c'est parti pour une analyse complète sur Solana, on verra Solana au monthly, weekly, daily, on verra les niveaux intéressants, qu'est-ce que j'attendrai les prochaines semaines, prochains mois pour me placer, et on va vraiment parler 100% d'analyse technique, pas de fondat, pas de news, les news je peux pas les anticiper à l'avance, donc ça sert à rien d'investir aussi dessus si vous avez peur qu'on ait à nouveau des news comme on a eu ici, pour moi ce genre de news peut arriver sur n'importe quel crypto, c'est pour ça que c'est important de se diversifier, mais voilà on peut pas prévoir à l'avance ce genre de news qui nous fait chuter, que ce soit le FTT ou le FTT, ou Solana, donc on va vraiment se concentrer globalement sur l'analyse technique, donc Solana qui est toujours en long terme, même weekly comme monthly, en tendance baissière, on le voit vu qu'on fait des sommets de plus en plus bas, on n'arrive pas à inverser cette dynamique baissière tout simplement, pour le moment on est toujours en dynamique baissière, et tant qu'on ne casse pas un précédent sommet, on sera toujours en dynamique baissière, d'un point de vue retracement, donc là où on se trouve, on place notre Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, les 0,886 c'est là où on a tenté de faire notre bottom actuel, enfin actuel potentiel qu'on avait à Stority, et on a cassé à la baisse, donc on est clairement plus bas que les 0,886, donc d'un point de vue localisation, on a très fortement retracé, si je prends le point le plus haut, au point le plus bas, on est sur un moins 94%, ce qui est énorme pour une crypto top market cap. Maintenant en général les bottom potentiels, les bottom si on valide des structures de retournement, on les fait dans des zones de demande, donc ici on était par exemple dans une zone de demande, c'est là où il y a eu énormément d'argent échangé, on était dans un gros range, on a instauré notre range potentiel ici, qu'on a cassé à la baisse sur ce niveau là. Si on prend par exemple d'autres zones de demande avant, on avait ici cette petite zone qui nous a permis de poser ce bottom là, et en général quand on chute comme ça on vient toujours chercher des zones de demande, par exemple ici je ne serais pas étonné qu'on est venu chercher une zone de demande, voilà on est sur ce précédent range ici et si on casse à la baisse ce niveau là, on ira chercher la zone de demande suivante qui est celle-ci voilà ça marche globalement comme ça, et si on casse encore la baisse, on prendra la zone de demande qui est en dessous etc, on en a une petite ici qui peut tenir, mais là voilà, si ça casse ce niveau il y a de quantes chances qu'on passe de 5,84$ à 4,19$ parce qu'il n'y aura rien pour retenir le prix globalement donc voilà, c'est l'importance des zones de demande, actuellement on est dans une très bonne zone de demande où on a fait un W daily au préalable, on a ici une autre ligne de coût du précédent W qui n'avait jamais été retestée, alors qu'en général les W daily c'est une structure qui est souvent retestée on la casse, on la valide et on fait un pullback dessus, voilà c'est quelque chose de très classique chose qu'on n'a pas faite ici, voilà par exemple ici on avait une autre ligne de coût de ce W là, et on a fait un pullback sur ce niveau là alors bien sûr on a continué à la baisse, mais globalement les lignes de coût sont amenées à être retestées donc on l'a retestée là, et là on est sur un potentiel, on est dans un range un petit range, alors bon, on est vraiment plus sur un range en H4 avec un creux au niveau des 12,74$ et un sommet au niveau des 18,64$ mais pour le moment, rien de reprise haussière pour du long terme mais d'un point de vue localisation, on est dans une zone de demande à savoir aussi qu'une zone de demande, c'est là où il y a eu le plus de prix d'échangé en général, donc si je mets par exemple, vous pouvez repérer les zones de demande avec le volume profile, hop, voilà qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a retracé on est venu chercher cette zone là du volume profile c'est là où il y avait eu énormément de volume échangé on a cassé à la baisse, et on est venu chercher, hop, ce niveau là du volume profile, et on voit qu'on est pile dedans actuellement et si on casse à la baisse, il y a de fortes probabilités d'aller chercher les prochaines zones donc on a ici une petite zone, comme on avait vu qui peut faire support, et si on casse, on ira beaucoup plus bas voilà, c'est ça, si vraiment vous galérez des zones potentielles à la baisse à déterminer, vous pouvez mettre le volume profile et en général, ce genre de... alors là on a le gros POC c'est là où il y a le plus d'échanges donc là on aura sûrement des acheteurs très agressifs qui pousseront le prix à maintenir ce niveau là mais ce genre de zones, c'est des zones qui sont des supports et des résistances donc quand on les casse, ça devient des résistances donc là si on retourne chercher les 40$ ça sera une grosse résistance à venir casser mais voilà comment vous pouvez globalement déterminer des niveaux où le prix peut réagir dessus alors réagir dessus, c'est poser un bottom temporaire comme on a fait ici c'est consolider pendant une longue période ou alors des acheteurs qui sont très forts et qui rejettent violemment le prix voilà globalement ce que ça veut dire mais on attend une réaction dans ces zones là donc déjà d'un point de vue localisation c'est quelque chose de très intéressant vu qu'on a, de mon point de vue, on a pris la liquidité ici et on est dans une zone de précédente demande où il y a eu pas mal de volume maintenant, c'est pas une raison pour se placer pourquoi ? parce qu'on a fait une grosse chute bon, on a quand même activé nos extensions de Fibonacci hop voilà, on a activé nos extensions de Fibonacci les 1.118 alors là je suis en logarithmique si j'enlève la logarithmique on va mettre notre Fibonacci non il est pas en logarithmique donc on a bien les 1.118 qui ont été touchés ouais, on a touché les 1.118 donc qui était notre premier niveau théorique et réaliste les 100% d'extension faudrait plus je les mette le E en logarithmique pour avoir un niveau beaucoup plus cohérent chose que je vais faire voilà, qui nous donnerait voilà, et ben on s'est garé pile entre les 1.118 et les 2 en logarithmique donc on a été chercher c'est le niveau théorique du prolongement de ce range là donc en général quand vous avez un range vous prenez le point le plus bas le point le plus haut et vous reportez ça à la cassure avec des extensions de Fibonacci et ça vous donne des niveaux théoriques les 1.118 et les 2 d'extension donc les 2 qui représentent le retracement le prolongement à 100% du range donc on est pile dessus donc on a vraiment des confluences de localisation maintenant localiser le prix c'est bien ce qu'il nous faut c'est vraiment des une confirmation de retournement de tendance pour ça rien de mieux qu'un W donc là ce que j'aimerais voir en weekly on parle bien en weekly parce que pour retourner une tendance haussière comme ça c'est pas un W daily qui va la retourner moi je veux vraiment ici un W weekly voire monthly donc là les prochaines semaines prochains mois il n'y a aucun intérêt de se positionner sur Solana de mon point de vue on attend vraiment une sorte de ce genre de structure on va vraiment venir consolider entre deux bornes et valider ici on était dans une petite compression on a cassé et validé un W weekly ici plus un plus gros W là et là ça nous parlera ça nous dira tout simplement que Solana est prêt à se retourner donc ça sert à rien de se placer ici parce que là on achète un couteau qui tombe on peut remonter ici rechuter et continuer nos tendances baissières on parlera de tendances haussières en faisant un creux un sommet un creux plus haut que le précédent et un sommet plus haut que le précédent ça c'est quelque chose c'est une notion très importante pour vraiment faire de l'investissement on va dire propre et jouer tout simplement une tendance haussière ok on va mettre le MACD pour voir un indicateur de momentum donc on avait cette divergence haussière qui était validée sur le MACD on voit qu'on fait un creux plus haut que le précédent alors que sur le coup on fait un creux plus bas que le précédent la divergence est validée en cassant la ligne de coût du MACD en faisant un W ici et qu'est-ce que ça nous indique ça nous indique tout simplement qu'on a une reprise du momentum dans la main des acheteurs mais c'est pas pour ça qu'on a une reprise haussière il nous faut plusieurs conditions pour vraiment parler de reprise haussière la divergence haussière sur un indicateur de momentum est un très bon élément mais c'est vraiment la structure en W qui nous indique la validation d'une reprise haussière chose qu'on n'a pas eu on en avait fait un petit ici mais on aime vraiment voir une grosse accumulation et là si on avait cassé ce niveau là à la hausse là on aurait parlé de retournement haussier on serait reparti clairement dans une tendance haussière malheureusement on a toujours une divergence haussière qui est validée alors pour qu'elle s'invalide il faut soit faire une nouvelle divergence baissière donc alors là pour faire une divergence baissière ça va être compliqué parce que ça veut dire qu'il faudrait faire quelque chose comme ça sur le MACD et faire quelque chose comme ça sur le prix parce qu'on aurait du coup un sommet plus bas que le précédent et là un sommet plus haut que le présent donc chose qui va être difficile à faire mais on pourrait invalider aussi d'une autre manière c'est en cassant le précédent cru sur le MACD ou en faisant un M sur le MACD également donc voilà ça c'est les choses à comprendre pour comment invalider une divergence haussière ou baissière en faisant l'inverse de ce que j'ai dit donc clairement sur Solana on a ses bullish sur le momentum mais c'est pas une raison pour se placer comme je vous ai dit la structure est clairement importante à prendre en compte on va regarder seul contre le BTC alors seul contre le BTC on est venu rechercher notre zone de demande qui est ici pour le moment qu'on va consolider dessus on est toujours en tendance baissière on voit qu'on fait des sommets de plus en plus bas ce qu'il faudrait c'est alors on va juste voir l'extension de ce M qu'on a cassé on va se mettre hop ok donc on a on va se mettre en logarithmique et on va ok on va enlever ça ok donc on a absolument pas été chercher les targets qui est logique vu l'amplitude qu'on avait de ce range là donc on a des targets au niveau des 1.18 qui sont en confluence avec hop la ligne de coup du précédent W alors c'est des targets théoriques c'est pas pour ça qu'on va aller les chercher à 100% mais ça nous donne des niveaux intéressants et qui seront en confluence avec le niveau ici alors Solana ça nous ferait une baisse encore de alors là c'est Solana contre le BTC donc c'est qui surperforme qui dans cette période là Solana a surperformé le BTC c'est à dire que si le BTC baisse Solana baisse moins que le BTC et si le BTC monte Solana augmente plus que le BTC et inversement ici ça a été totalement l'inverse où le BTC a surperformé le Solana mais là pour moi pareil sur le BTC il n'y a rien à faire et moi j'aime bien avoir une confluence entre Solana contre le USDT et Solana contre le BTC si sur le USDT on nous fait un W weekly et sur le BTC on fait également un W weekly ça nous indiquera que Solana sera fort et contre le dollar et contre le BTC et on aura un très fort signal pour avoir une reprise haussière maintenant ici il n'y a rien qui nous indique qu'on est dans une reprise haussière donc clairement moi ce que je vous dis actuellement sur Solana patientez patientez il n'y a pas grand chose à faire on sort déjà d'une grosse chute on a liquidé pas mal de gens on a été chercher les stop loss on a fait capituler pas mal de gens si je mets les volumes voilà on voit qu'on a des volumes ici qui sont bien importants donc là il y a énormément de gens qui ont vendu à perte donc moi attendez on a purgé pas mal de gens on consolide on valide une accumulation week off un W ce que vous voulez mais une accumulation qui nous montre qu'ici on a des acheteurs qui accumulent des baleines qui accumulent pour avoir une reprise haussière et si on a une reprise haussière on peut targeter des niveaux alors on va tout supprimer on va mettre nos Fibonacci pour les niveaux intéressants alors déjà sans Fibonacci on a des zones d'imbalances à venir combler on a ici toute une zone d'imbalances et on a ici une petite zone d'imbalances ici à venir combler alors je peux mettre une zone plus précise voilà on va avoir des zones d'imbalances ici ici on a une petite zone d'imbalances aussi à venir chercher donc ça c'est des niveaux intéressants où le marché a de fortes probabilités d'y revenir alors c'est pas du sur à 100% mais c'est des niveaux à prendre en compte si on met notre Fiblo au terme on pourrait revenir chercher les 0.382 de Fibonacci donc ça c'est vraiment on fait une grosse accumulation week off là si on fait juste une petite structure en weekly ou une petite figure de retournement on pourrait revenir chercher une autre zone de rechargement de short ici en fait ce qu'il faut prendre en compte c'est l'amplitude de l'accumulation l'amplitude de la structure et on pourra choisir des targets si on fait un mini W on prendra plutôt des targets court terme si on fait une grosse accumulation de plusieurs mois plusieurs trimestres et on pourra prendre un gros mouvement de retracement d'un point de vue Fibonacci entre le point le plus haut ici et le point le plus bas ici voilà globalement sur Solana j'ai pas grand chose à ajouter gardez votre capital de côté pour le moment on n'achète pas un couteau qui tombe voilà je vois beaucoup de gens qui se précipitent on va laisser les soldes ouais regardez Solana 14 dollars mais on peut aller plus bas rien ne nous empêche d'aller plus bas on a vu les niveaux qui étaient potentiels et Solana ça reste une crypto bien que ça soit une crypto top market cap là elle a vraiment pris cher et laissez les gens digérer ce qui s'est passé et placez-vous si vous voyez vraiment une belle accumulation dans ce genre de zone là une accumulation week off ou un W weekly monstay voilà j'ai terminé avec cette vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou autre n'hésitez pas à me le dire en commentaire et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz